aujourd'hui nous avons une triste nouvelle à vous annoncer nous avons un de nos frères qui réside à kagbélé village c'est djansèv togba doré qui a eu un incendie il a perdu tout au niveau de sa maison il a perdu tout 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 donc c'est vraiment triste c'est vraiment triste vous avez déjà vu tout ça là c'est sorti de sa maison il a perdu tout même une natte regardez ces lits ces armoires il a perdu tout je vous dis oui il a perdu tout 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 comment vas-tu je vais bien j'ai même vu votre tenue qui a pris fait waouh à ça comment ça s'est passé mon frère moi c'est un sergent chaffard de quoi de durée bon le samedi nous étions conviés à une cérémonie des familles maintenant vers les 19h 20h j'ai dit à madame au lieu qu'on part tous vraiment reste je vais aller représenter la famille pour y venir on d'abord dit à mme il y a pas de problème il dit reste à côté des enfants et le courant n'était pas normal ça venait ça partait avec la pluie donc je suis parti vers les trois heures trois heures et quelques quatre heures ils m'ont appelé j'étais couché ils m'ont appelé en me disant mon petit soumarou m'a appelé en me disant grand on est cuit j'ai dit à comment il dit la maison a pris le feu je lui demandais d'abord et la famille et les enfants et madame et dit un grand si je n'étais pas là la famille la famille allait partie tous j'ai dit où ils sont ils disent j'ai réussi à les sauver j'ai dit tout le monde vit il dit oui j'ai dit tout le monde vit il dit oui c'était il y a pas de problème j'ai dit je viens et dit le matériel c'est pas grave donc je suis sorti chercher un déplacement on est venu j'ai vu tous les choses étaient partis je suis venu trouver les appels pompiers pour tirer grâce à eux toute la maison n'a pas été brûlée et dans ça j'ai perdu tout depuis même une aiguille n'est pas sorti j'ai tout perdu tout ce que j'ai cherché depuis ma sortie du CI en 2010 jusqu'aujourd'hui je n'ai rien eu sauf la culotte qui était avec moi et le débardé c'est ça je sais pas que faire que ça soit mes photos des souvenirs de la formation mes diplômes tout est parti ainsi que ma famille ainsi que mes enfants madame aussi ses diplômes mais c'est grâce au petit smarro qui est un expert minier un ingénieur expert minier c'est grâce à ses petits vraiment ma famille vit aujourd'hui et vraiment c'est grâce à lui je suis un peu à l'aise malgré j'ai perdu tout mais comme ma famille vit Dieu merci donc je demande je demande à des personnes de bonne volonté qui puisse venir en aide sinon ça ne va pas ça va pas du tout voilà nous sommes déjà dans la maison c'est au niveau du salon voilà donc c'est tout a commencé ici c'est ici j'avais même changé le disjoncteur il y a oui madame est là il y a les disjoncteurs les gros disjoncteurs qu'on paye dans les 300 et 400 j'avais même changé les fils parce que voyons le courant qui est là qui n'est pas vraiment satisfaisant là donc c'est dans ce cas mais voilà le samedi il fait que le courant par terre ça venait ça a souci donc c'est ici au niveau du salon il y avait tout il y avait tout presque j'ai deux chambres magasins deux chambres du salon magasins tout est consommé tout waouh a pu casser avec un brique pour faire sortir madame oui donc madame est sortie c'est ici madame est sortie le petit quand il est quand il a la vie il avait le courant à il avait le feu dans la maison il est passé d'abord il a commencé c'est les enfants madame lui a dit les enfants sont nombreux faites les sorties comme je suis fait maintenant après là-bas il est venu il a cassé ici pour faire sortir madame on peut aller oui mais madame vous avez suivi la formation heureusement waouh et la russière fait manger des enfants avant d'aller c'est vrai. Non, la porte était ferme. Quand tu vois, comment il peut sortir ? Le feu qui était au salon, c'était trop. Personne ne pouvait sortir. Le congélateur était explosé. Donc, gaz là, vous savez ce que ça fait. Donc, c'est là-bas. Personne ne pouvait sortir là-bas. Le feu qui était là, c'était trop. Il y avait les fauteuils, il y avait les fonds de murs, il y avait beaucoup de choses. Donc, même ma voiture, sa batterie était là. Tout a été explosé. Et ça aussi, ça va enflammer le feu. Ça va. Madame, vous venez. Moi, c'est hier que j'ai su qu'il y a quelque chose au niveau de Cagbelin Village. Monsieur, t'es pas, venez. Voilà, nous avons une soeur. Elle vit une famille d'immenses au niveau des Etats-Unis, dans l'État de Minneapolis. Cette famille a jugé nécessaire. J'ai regardé votre image au niveau de la télévision et version. Elle me charge de vous remettre quelques choses symboliques. C'est pas trop. Mais c'est une manière pour cette famille de vous accompagner. 3 millions et quelques. Franguin, peut-être que ça pourra vous soulager un peu. Merci, monsieur. Merci vraiment. Nous sommes très ravis. Je suis très ravis. Moi et ma famille, nous sommes vraiment contents. On est contents. On les remercie beaucoup. Que Dieu les bénisse. Que Dieu bénisse leur famille. Merci. Je vous remercie d'être ici. Parce que quand vous voyez le malheur, vous vous approchez de nous, on ne s'entendait pas à vous. C'est ma première fois de vous voir. Merci. Donc on ne s'entendait pas à vous. Merci d'être à nos côtés. Donc ce drame s'est débuté. Ça a commencé le dimanche, le samedi. Le courant faisait les va-et-vient. Les va-et-vient. En ce moment, on était assis tous à la terrasse. Ainsi, comme c'était de l'habitude, ça faisait les mêmes choses. Je n'ai pas soupçonné. Maintenant, je suis rentrée à la maison avec les enfants. On s'est poussé. Dans les avirons de 3 et 4 ans, j'étais en train d'absorber un vent qui n'était pas du tout pu. C'est ainsi que je me suis levée. J'ai voulu sortir au salon pour voir s'il y a un fil qui s'est brille. J'ai trouvé maintenant que le salon était enflammé. Il y avait le feu partout. La fumée, je ne voyais même pas de passage. Ainsi, j'ai ouvert la fenêtre. J'ai commencé à appeler au secours. J'ai crié. J'ai dit aux enfants de se lever. J'ai dit, levez-vous, il y a le feu. J'ai commencé à crier. J'ai ouvert la fenêtre. Mais il y avait l'antivote. Je ne pouvais pas sortir. J'ai commencé à crier. Les enfants aussi, idem. Ils ont commencé à crier. On pleurait partout. J'ai un enfant ici. Celui-là était de l'autre côté de la maison. Il est sorti. Il est venu réveiller le jeune Soumaro. Quand celui-là s'est réveillé, il est venu soudainement derrière la porte. Là-bas se trouve la fenêtre. Il avait une grosse dépier. Quand il est venu nous trouver, il était ébahi. Il s'est retourné pour appeler au secours. Personne ne venait. Maintenant, il s'est dit, au lieu d'aller chercher les gens, il a pris le caillou. Il a commencé à percer le mi. Quand il est venu avec le caillou, je lui ai dit, va chez les enfants. Là-bas se trouvent beaucoup de personnes. Ils sont au nombre de trois personnes. Et moi, je suis la seule. Je lui ai dit, va percer là-bas. Les trois personnes vont sortir. Au moins un cadavre vaut mieux que quatre cadavres. Maintenant, j'ai pris le courage. Je me suis coussée à terre. Je commençais à prier. Là, il a la ila la muhammadullah s'oulai. Là, il a la ila la muhammadullah s'oulai. J'étais coussée. Et par la grâce de Dieu, il a pu faire sortir les enfants. Il est venu vers moi. Maintenant, ce mois, j'étais étouffée. Je ne pouvais plus respirer. Je me suis levée. Quand je me lève, je tombe. Ainsi, il a commencé à percer. Dès que j'ai vu un petit trou qui est sorti, j'ai fait sortir la tête. Il m'a dit, retourne-toi. Je vais craiser encore pour que tu puisses sortir. J'ai dit, non. J'ai dit, tire-moi. J'ai dit, j'ai de la chance. Et Dieu m'a béni. J'ai dit, tire-moi. Ainsi, il a commencé à me tirer. Quand il a tiré tout le corps, je suis cribité, sorti vers le derrière. Et comment j'ai tombé ? Maintenant, j'ai continué vers, comment dirais-je ? Je suis venue par là. J'ai commencé à crier. Je suis allée à l'alentour. J'ai fait réveiller les voisins. Ceux-ci sont venus. En tout cas, des personnes de bonne volée, tout le quartier s'est élevé. Ils sont venus. D'autres ont fait appel aux sapeurs-pompiers. Mais avant que les sapeurs-pompiers ne viennent, ça trouvait que tous les voisins ont fait leur mieux. Mais le feu ne faisait qu'à s'enflammer. Parce qu'on avait beaucoup d'instruments dans la maison. Mais tout est parti. Tout. Tout est parti. Donc, moi, ma prière, comme vous, vous êtes venus comme ça, les personnes de bonne volonté, je vous remercie pour ce cadeau que vous venez de nous faire. C'est pas à nous. Que la société, la famille qui se trouve en Europe, aux Etats-Unis, vient de nous faire une famille qu'on ne connaît même pas. Mais c'est des familles de bonne volonté. Donc, on les remercie, on les bénit. Que Dieu les rende le centre-triple. Que Dieu les fasse plus que ça. Que Dieu les donne longue vie. Que Dieu paye à leur enfant. Parce qu'ils ont pensé aux enfants d'autrui. Je vous remercie. Et merci, merci certains des spectateurs de Conakry Nouvelle. Aujourd'hui, c'est une triste nouvelle. Merci. Inch'Allah. Dieu merci. Nous remercions Allah par sa grâce pour cette famille. De sauver cette famille. Et mille, 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 multiples milliards. Merci au jeune Soumaourou. C'est le héros. Merci Soumaourou. Merci Soumaourou. Ah oui, c'est lui Soumaourou. Ah oui, c'est lui le héros. S'il y a quelque chose à faire, un cadeau, c'est à ce dernier qu'on devrait faire de cadeau. Si on devrait construire aujourd'hui une maison ou des étages, des immeubles, c'est à lui. Si on doit décorer aujourd'hui, donner de l'or, c'est à lui. C'est grâce à ce monsieur qui a pu sauver cette famille. Vraiment, c'était terrible, mais par la grâce de Dieu, l'humain a été sauvé. On a vu le point. Tout le matériel est parti en famille. Mais tout ce que Dieu fait aussi est bon. Derrière la pluie, on dit, il y a un beau vin. Peut-être. Le beau vin va souffler. L'essentiel, c'était de sauver la vie. Merci. Et merci Conakry Nouvelle. Tous les fans de Conakry Nouvelle. Vous avez vu là, nous avons besoin des congelataires, des climatisaires, des ventilataires, des tôles, de tout ce que vous pouvez imaginer. Même les marmites, on a besoin. Si tu sais que tu as plusieurs marmites sous le lit là. Né la mini-farabi. Sous-titrage ST' 501 ...